Il y a aujourd'hui quelqu'un qui est connu sous le nom de Imran Hussain, que beaucoup d'ignorants écoutent, qui affirment des choses sur les signes de la fin des temps qui sont que des mensonges forgés, que des interprétations lointaines qui viennent de son propre esprit, qui ne viennent nullement du Qur'an et de la Sunna du Prophète. Et il trompe bon nombre de gens. Il dit que les Gog et Magog sont déjà sortis, que c'est les juifs ashkénazes. Il dit, je l'ai entendu de mes oreilles, que le premier souffle dans la trompe, qu'il souffle, il a déjà soufflé. Mais il n'y a que les gens qui ont la foi qui l'ont entendu. Les autres, ils ne l'entendent pas. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Barakallahu fikum. C'est un égaré de première. C'est un menteur. Il ment sur Allah et son messager. Et il trompe les musulmans. Cet homme d'ailleurs, il sort des îles Tobago. C'était un économiste. Il ne sait même pas parler arabe. Rien que les prononciations du ha, du ha, du kaf, il ne sait pas les faire. Tous ces discours, ils ne sont qu'en anglais. Je me demande comment des imbéciles, ils peuvent le suivre. Il n'est reconnu par personne ayant étudié la science religieuse ou être un savant. Il a un diplôme en économie. Il n'a rien à voir avec la science religieuse, cet homme-là. Et malheureusement, il y a des milliers de personnes qui regardent ces vidéos sur Internet. Elles sont traduites dans toutes les langues. Et pourquoi je parle de lui dans ce point-là ? Parce que lui, tous ces discours, ça concerne ça. Ça concerne la fin des temps. Les prévisions qu'il fait sur des choses invisibles dans le futur. On le répète et on ne cessera de le répéter. Il est interdit, formellement interdit, d'affirmer quelque chose sur l'invisible ou sur le futur ou sur les signes de la fin des temps. Petit, moyen ou grand, sans preuve, authentique. Parce qu'il se base sur des hadiths inventés. Ou il prend des hadiths véridiques mais les interprète à sa façon. Les gens sont trompés. Pourquoi ? Parce qu'il démarre du Coran et des hadiths véridiques. Et après, il part sur une interprétation et il rajoute des informations de sa part. Et en fait, son interprétation, ce n'est pas une interprétation du hadith. Son interprétation, c'est le contraire de ce que le hadith dit. Je me souviens d'un frère qui était touché par ses égarements qui m'a envoyé un message. Oui, regarde le lac de Tiberiade, il est en train de se vider, etc. Ça veut dire que Gog et Magog, ils sont déjà sortis. Moi, j'ai repris le hadith rapporté par l'imam muslim. Le hadith, il est clair dans l'ordre des choses. Il utilise Thoumma, Thoumma, Thoumma. Puis, il se passe telle chose. Puis, c'est-à-dire l'ordre chronologique des choses, il est clairement décrit dans le hadith. Que le Mahdi, il est déjà sorti. Que l'Issa, il est déjà descendu. Après cela, Gog et Magog, ils sortent. Et après, quand le premier, ils passent dans le lac de Tiberiade, ils boivent. Tellement ils sont nombreux, le dernier, il arrive, il est asséché. Et alors, il y avait un lac ici, auparavant. Eux, ils disent, oui, Gog et Magog, ils sont déjà sortis. Regarde, le lac de Tiberiade, il est en train de diminuer. Je lui dis, d'accord. Donc, si on croit ce que tu dis, Gog et Magog, ils sont sortis. Le lac de Tiberiade diminue. Donc, Eissa, il est là. Il est où, je lui ai dit. Dis-moi, il est où que j'aille le suivre. Il dit, non, non, il vient après. Je dis, non, le hadith, il dit qu'il est bien avant. Il est clair, le hadith. Oui, mais Imran Hussain, il a dit. Voilà comment ces gens-là, ils égarent les gens du Coran et de la Sunna. Les gens, aujourd'hui, surtout les jeunes, sont très attirés par tous les discours sur la fin des temps. Ah, la fin des temps. N'oublie pas, quand tu vas mourir, c'est la fin des temps pour toi. Tu peux mourir maintenant. Tu peux mourir demain. N'oublie pas ça, Barakallah au Fik. T'es occupé par la grande fin des temps. N'oublie pas ta fin à toi. Ta fin, elle est proche. Elle est peut-être avant la grande fin des temps. Personne ne connaît. C'est le moment de l'heure. Il y a des signes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé sur ces signes. Allah ta'ala nous a informé sur ces signes. Mais jusqu'à maintenant, il reste quelques petits signes qui ne sont pas encore sortis. Et les grands signes ne sortiront pas tant que les petits signes ne sont pas finis. Il y a un grand nombre de petits signes qui sont passés. Mais il en reste quelques-uns qui ne sont pas encore sortis. Et les grands signes, quand ils vont venir, quand l'un va venir, ils vont tous s'enchaîner. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, comme un collier de perles qui est cassé. Toutes les perles, elles tombent d'un coup. Elles se suivent l'une après l'autre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.